bonjour et bienvenue sur ce nouveau concept du podcast cad j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va grave de ouf aujourd'hui pour introduire ce premier épisode du podcast cad écoutez je suis en présence d'un ami à moi bris bonjour un ami donc avec qui on a fait pas mal de tournages amis oui voilà bon après c'est pour les caméras exactement après il va partir et on se reverra plus jamais c'est genre pour faire genre pour la hype pour les caméras bah en tout cas avec bris qui n'est pas mon ami visiblement on a fait pas mal de tournages on a pas mal enfin on a vécu pas mal de d'aventures ensemble qui était bah plutôt drôle généralement parfois touchante non vraiment juste drôle et est fatiguante ouais c'est peut être éprouvant alors le mec vraiment c'est le premier épisode c'était dur c'était très dur mais d'accord en fait si tu voulais pas venir fallait dire non avance ok moi je vais faire la déprime mais bon on va faire genre qu'on est potes un peu quand même parce que ça le fait pas du coup bris ça va ça va toi bah ça allait ouais tu m'as cassé mon truc bah on va se remotiver t'es un peu content d'être là quand même ouais je suis très content mais ça se voit pas du tout non mais en fait déjà il ya un running gag c'est que bris n'a genre aucune émotion ouais ça c'est mon visage normal il a toujours l'air un peu un peu neutre voire un peu triste non je suis pas triste je suis neutre ouais t'es neutre voilà est-ce que tu peux parce que moi je te connais entre temps même si on n'est pas très potes est-ce que tu peux dire un peu qui tu es à cette communauté pas de cascade bah écoutez m'appelle bris en rayon j'ai 24 ans cascadeur de profession et voilà c'est un rêve de gosse ou pas pas du tout de base de base je me dirigeais plutôt vers un staps comme enfin j'étais sportif à la base ouais et donc je me dirigeais vers un staps comme beaucoup beaucoup de gens et en fait c'est sur un salon de l'étudiant j'ai trouvé une formation pour être cascadeur j'ai vu des armes des explosions et tout j'ai fait bah j'ai eu un déclic je me suis dit ouais ça c'est pour moi ça c'est stylé voilà et du coup bah je me suis lancé et je regrette pas du tout ce choix c'est cool le truc que tu kiffes le plus dans la cascade c'est quoi on va dire j'aime tout mais si un truc que je vais choisir c'est plus les armes maniement d'armes soit arme blanche arme à feu c'est un peu ma spécialité même ces choses là mais en vrai de manière générale tous les trucs sont hyper intéressants je trouve ouais c'est vrai et les trucs que tu aimes genre vraiment pas du tout et je sais pas s'il y en a pas du tout je sais pas on va dire la cascade mécanique c'est pas le truc qui m'attire le plus c'est quoi les cassettes mécaniques dans la voiture tu veux dire ouais enfin voiture ou moto donc c'est à dire bas drift et des choses comme ça ouais bah je trouve ça cool mais c'est pas le truc qui me a et peu le plus tu vois ah ouais 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 clairement pense que ça peut être fun et cool mais genre je me vois pas déjà je pense qu'il ya des gens qui font quasiment que ça et qui sont forcément meilleurs tu vois ouais et je sais pas je me vois pas exercer que là dedans tu vois c'est un domaine vraiment spécifique et j'avoue ça me doit être cool à faire mais au quotidien je sais pas si c'est ça que j'aimerais ah ouais purée moi j'aimerais genre si je devais choisir qu'une activité tu vois sur les trucs je préférais tout ce qui est combat combat armes tu vois ok mais en plus tu as le permis moto toi donc tu pourrais te faire kiffer ouais mais tu vois j'ai perdu moto mais je conduis en civil on va dire je fais pas trop de dinguerie avec enfin tu veux pas abîmer ta petite moto ouais c'est ça non même je sais pas je trouve que le facteur risque il est encore plus important je trouve que sur les cascades qu'on fait à hauteur physique et à on va dire vitesse modérée vitesse humaine tu vois là en mécanique on va dire tu dépasse un peu les la physique humaine genre tu pourras jamais courir aussi vite qu'une voiture et du coup bah je trouve que le facteur risque il est beaucoup plus important bah avec c'est surtout en moto en voiture tu as un peu de carrosserie qui peut t'amortir et tout mais en moto tu peux les compter aussi les nombres d'accidents et tout qui a eu assez clair 80% de notre métier c'est du risque on va dire la gestion du risque la gestion du risque mais est-ce que toi c'est ça ça te fait peur ça le fait que tu enfin sur un truc tu peux te blesser fortement gravement être handicapé mort même on va dire si je devais avoir une peur de manière générale ouais c'est c'est la blessure même j'irai pire que la mort entre guillemets sens à mort bah si tu meurs bas c'est fini donc voilà mais handicapé ça veut dire bah derrière ça implique beaucoup de choses tu peux plus faire ce que tu veux tu peux plus faire ce que tu aimes tu peux plus bouger quand tu peux plus faire des trucs de base tu vois même si t'es pas sportif spécialement mais et tu peux rien faire c'est vraiment quelque chose qui fait peur tu vois ouais mais sinon bah enfin ce métier là il comporte ses risques il faut vivre avec vous les accepter si tu sors pas de chez toi certes tu n'as aucun risque mais tu fais pas grand chose mais tu as du coup pour gérer ces risques qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu préconises être le plus méticuleux et en tout cas le plus faut vraiment être vraiment très carré voilà sur toutes les procédures à la fois ta technique doit être sûr de ce que tu fais à chaque moment être sûr de ton équipe que bah vous allez dans le même sens en tout cas vous ai tout bien compris la communication et les choses comme ça et ton matériel aussi qu'il soit bien fiable et entretenu et enfin tout ça quoi enfin c'est vraiment tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte et pas laisser au hasard pour éviter au maximum les risques ça a été quoi ton premier tournage cascade toi premier contrat en tant que cascadeur c'était le spectacle on le dit project ouais et où j'avais le rôle de du chauve du chauve quand il s'appelle docteur d'enfer voilà mais du coup sur le truc de d'enfer c'était aussi comédien ouais et tu l'as vécu comment ça et bah c'était très drôle c'était ma première expérience pour le coup en tant que comédien ouais où je devais jouer un rôle un personnage après ça va que c'était pas trop dur dans le sens où comme c'est de base une espèce de parodie ou en tout cas un truc très caricatural bah je pouvais l'interpréter à peu près à ma manière et il y avait un peu le champ libre sur sur l'interprétation quoi mais mais ouais c'était c'était quand même quelque chose de faire un long monologue surtout moi j'ai un long monologue où ça danse autour de moi il y a une petite porte un petit porter et tout enfin c'était c'était pas simple du tout mais en vrai c'était une très très bonne expérience en plus toi comédien c'est pas du tout la zone de confort de base quoi de base non clairement pas enfin moi c'est plus je veux dire même dans les émotions en vrai on rigole le truc du robot mais c'est vrai que de base j'ai pas spécialement d'émotions du coup c'est dur d'en créer de faire semblant d'avoir des fins donc voilà je suis assez inexpressif à la base et donc ouais bah c'est faut aller jouer avec ça et en vrai bah c'est ça aussi le métier de cascadeur c'est qu'on est un peu des acteurs donc bah faut se forcer et c'est vrai que il ya un peu cette légende du truc de le cascadeur tu peux pas le faire jouer une émotion je sais que c'est un peu une tannée sur les tournages quand tu es un fait décrocher deux lignes ou quoi ou un geste tout simple je pas le mec qui fume une clope je crois que c'était arrivé ça sur un truc une fois le cauchemar parce qu'en gros je devais faire un peu j'avais pas d'exemple de mecs qui fument mais qui sont stylés mais un peu aussi dans peaky blender cylian murphy kylian murphy et qui voilà lui il est charismatique et tout avec sa cigarette je devais faire un truc à peu près pareil où j'étais un terroriste et le truc c'est qu'on m'a donné une cigarette sauf que moi j'avais jamais fumé de ma vie et du coup j'étais comme ça avec la cigarette entre les dents j'étais comme ça c'était horrible j'étais vraiment pas crédible et du coup on m'a dit ouais bah tu la mets dans la bouche tu fais genre t'allumes et ça marche pas et voilà mais vraiment je crois qu'en plus cette prise ça a pris 15 ans ah ça a pris longtemps ça a pris plus de temps que le réglage de la cascade en lui même limite c'est la cascade c'était on devait sauter par une fenêtre et le bâtiment il explosait hyper facile pour brise quoi voilà vraiment un truc enfin logique quoi tous les matins et mais ça en soit bah c'était juste juste une chute avec un timing etc mais on a mis plus de temps à à nous régler nous trois je crois y en a un il devait faire genre être énervé au téléphone oui moi je devais être avec ma cigarette comme ça beau gosse et je sais plus je crois qu'il y avait l'ignan qui était vide et faire genre il recharge son arme cla 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 qui manipule et tout et je crois que ça a mis plus de temps à faire ces trois trucs là que juste régler la chute la chute par la fenêtre tu vois t'en mais les trois enfin vraiment c'était tellement coincé quoi moi j'avais regardé ça dans un regard extérieur parce que j'étais témoin du truc tu vois non mais clairement je me souviens en plus ta cigarette elle était genre courbée en deux je pense qu'elle avait aucune gueule je pense que c'est à force de tu sais d'essayer de faire des trucs et je sais même tu sais j'ai mis de la salive ou je sais pas et c'était horrible genre le truc je pense aussi c'est qu'en cascade comme on est hyper méticuleux et si on fait vraiment tout doit savoir exactement ce qu'on fait limite les trucs naturels ou en tout cas qui sont censés paraître naturel on a plus du mal à faire ça parce que on essaye de faire un truc précis sauf que quand tu essaies de faire précis bah on faut que tu sois concentré quoi alors que bah tu sais genre mettre sa clope enfin mettre sa clope dans sa bouche j'imagine que bah tu fais ça par instinct et par réflexe et tu prends même pas tu fais même pas attention moi je suis dans ma tête j'étais ok avec les dents je mets comme ça et tu vois je pense que tout un processus ouais voilà ça je me mettais un processus du truc alors que bah faut que ça paraisse naturel tu vois c'est une espèce de déformation professionnelle je sais pas mais enfin le mec est trop fort quoi le mec est trop bon dans ce qu'il fait pas forcément mais c'était matrixé par le matrice et faire un truc précis tu vois et du coup ça peut paraître pas naturel parce que tu essaies d'être hyper précis et pas bah juste faire faire comme c'était normal nous les cascadeurs on sait faire que deux émotions c'est soit la haine ou soit la douleur ouais si on est énervé on veut taper quelqu'un et puis après on s'est fait éclater on a mal c'est tout ce qu'on sait faire ça pour ces émotions là ça va chez faire et oui après quand faut je sais pas enfin jouer l'amour le être heureux ou je sais pas quoi c'est pas cascadeur de oui ok le fait que t'es pas d'émotion c'est tellement un running gag et c'est tellement tellement réel je trouve ça incroyable mais moi le premier tournage que j'ai fait avec brise pas du coup c'est en tant que régler et c'était un premier tournage j'entends genre vrai tournage entre guillemets ça s'appelle théâtre des ombres du coup et c'était avec théo qui a réalisé le truc et c'était une bête d'expérience enfin moi j'ai sûr kiffé en fait c'était le premier un des fins un des seuls tournage qui était hyper bien cadré et après en fait plus on est parti de l'école donc moi je parle de mon école de cinéma plus on a été poussé vers la sortie moi entre guillemets c'était cadré et ce tournage un très bon souvenir parce que ça on avait le temps en fait c'était confortable en fait même au terme du contexte c'était c'est la période après covid ouais et il y avait encore le couvre-feu si je dis pas de conneries et et du coup bah tous les enfin nos formations en tout cas formation cascade et tout c'était à l'arrêt je sais que même les tournages et tout il y avait quasiment plus rien enfin tout était à l'arrêt de façon et du coup il y avait voilà que l'école de ciné où il y avait théo qui réalisait le projet bah qui on va dire c'était le seul projet en cours donc bah on a pu s'y consacrer pleinement on a mis pas mal de temps on a pu bien répéter créer on avait du temps en fait voilà pour pour faire les choses et du coup on a fait les choses bien et moi aussi je suis hyper content franchement du du résultat même maintenant à montrer esthétiquement et tout je trouve ça trop trop bien sûrement un super souvenir aussi que j'ai de ce tournage puis toi du coup tu as été régleur et aussi cascadeur c'est ça ouais et moi j'avais été comédienne du coup et cascadeuse aussi et donc bris c'était mon règleur et je trouve c'était hyper encadré ce que c'était pas c'était pas ta première expérience en réglages c'était pas après l'expérience en réglages mais en mais ma première vraie expérience enfin pour un gros réglage en tout cas j'ai fait des petits réglages bas quand on fait des petites chorégraphies de combat on s'entraîne des choses comme ça j'ai fait un peu de réglages où on va dire c'était à petite échelle mais c'est ma première expérience tant que gros réglages gros réglages pour quelque chose qui allait en festival et enfin un truc à projet et on a gagné deux prix oui deux prix notamment bas prix du public et prix de l'image donc c'est quand même c'est quand même soulignable je sais pas si ça se dit oui c'est soulignable ça va être le mot du le mot du podcast exactement un cascadeur soulignable super je vais sortir des petites pépites normalement ouais y'a moyen y'a moyen parce que cascadeur veut pas dire forcément bon en orthographe en vocabulaire faut pas pas perpétuer les clichés mais pas que des muscles sans cerveau normalement non mais justement en parlant du réglage moi j'ai deux trucs à dire sur le réglage j'ai deux anecdotes qui me font vraiment beaucoup rire la première c'était il y avait je vous contextualise le truc tu vas la peut-être la redécouvrir en même temps que je raconte ce truc en gros c'était jess c'était l'acteur principal du coup qui avait du coup enfin pareil c'était des combats au katana à chaque fois donc tout était au katana et à un moment il y avait l'ilion qui était par terre et qui devait se faire éclater la tronche il avait un masque c'était que c'était un masque de samouraï en gros ouais voilà un masque de samouraï voilà c'est ça un truc qui lui cachait la bouche quoi du coup et je crois que c'était toi qui avait dit à jess bon bah vas-y du coup tu vas plein de mal ou c'était théo non je lui ai dit bah tu peux en gros faut trouver un finish je dis parce que tu peux faire ses coups au niveau du visage tu fais comme si t'es un club de golf tu passes bien devant et l'ilion elle fait sa réaction quoi et évidemment en cascade on ne touche pas genre en cascade et surtout au niveau du visage et surtout au niveau du visage tu passes à côté tu voilà tu touches pas quoi sauf que jess j'ai fait une très mauvaise cube désolé jess personne saura qui c'est je bipperai le nom c'est pas grave et sauf que jess il s'est dit bon bah ça va l'ilion il a un masque genre ça protège ouais non mais il a pas voulu le toucher je crois à la base ah ouais je crois pour moi il cherchait pas à le toucher ah mec mais c'est encore pire du coup bah si oui c'est encore pire parce que pour moi il s'est dit bon ok j'y vais j'y vais plein de balles et c'est ça a touché genre au bout du katana ça fait un gros pack et on s'est tous dit oh la 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 mais parce qu'en fait il a armé son truc et lâche pas exactement club de golf ouais et il y a l'ilion mais il fait pas genre une réaction il fait une méga réaction ouais il a crié en plus je crois il fait ouais ouais c'est ça et il a tu sais t'as le bruit du masque déjà où ça tape bien fort moi c'est un masque en plastique donc ouais ouais ça heureusement ça a protégé un peu mais ouais c'est déjà ça fait quand même un bon bruit il y a derrière qui fait oh machin je me suis dit ça y est il y a des dents qui ont sauté et tout oh la la c'est fini c'est l'enfer et tout et le panique sur le plateau à ce moment là ouais mais l'ilion heureusement est un garçon solide et il s'en est très bien sorti ouais en fait il n'avait rien enfin je crois c'était la lève qui était il n'était pas content après il n'était pas content il était normal normal et jesse en évolue aussi normal mais il était vraiment vénère quoi après du coup on a dit bah je sais plus mais je crois je sais même plus pourquoi on avait changé je sais pas si on voulait changer ou quoi on dit mais on reste sur ce qu'on fait où il plante et c'est fini et voilà quoi c'est pas comme ça non parce que de bas je sais plus je crois il se faisait trancher il était tu sais genre à nous entre comme ça et il se faisait pas couper oui mais il y avait un truc qui marchait pas parce qu'en plus la difficulté du truc c'est que c'était des ombres chinoises du coup tu sais il y avait tout un une perspective à avoir qui était compliqué non pas pour le réglage notamment c'est pas un réglage classique voilà c'était un espèce de réglage en 2d un peu comme dans un jeu vidéo et donc c'était vraiment pas facile de visualiser la chose quand est dans un parc ou quoi de se dire bah là c'est des ombres projetées enfin équivalent d'ombre projetée donc c'est c'était quand même un réglage particulier à faire mais très intéressant et très bas instructif et qui marche en plus et qu'avec a bien marché au final marchait bien parce que même en le revoyant maintenant je sens mais ça part un ou deux coups peut-être où je me dis j'aurais peut-être fait autre chose alors reste je le trouve vraiment surtout qu'on a eu du temps en fait pour le calais on a du temps pour en fait pour tester si ça a marché ou pas c'est ça et combien de trucs on a on a changé aussi enfin même sur le tournage même parce que du coup quand tu as l'image tu vois les ombres sont là elles sont devant toi le réalisateur il te dit à chaque fois si c'est bien ou pas c'est ça puis même moi aussi en profondeur plateau je sais qu'on était hyper proche et il y a un combat qui se faisait à 1 contre 3 ouais et moi je mourrais le long des lattes des lattes enfin des panneaux des planches japonaises et genre des coups tu mets on nous avait dit dès le début tu mets un coup dans la planche c'est fin de tournage parce que tu détruis la planche il n'y en a pas d'autres tu vois c'était une galère à construire merci à l'équipe déco oui ça hashtag nos budgets aussi ouais c'est ça mais mais ouais c'était c'était vraiment chaud il faut gérer ça à gérer son environnement à la fois pas taper à côté mais pas taper le décor la caméra et le studio bah je crois était coupé en deux pour pour la lumière et tout donc on n'avait vraiment pas beaucoup d'espace donc quoi plein de contraintes mais mais en vrai ça a été géré c'était c'est hyper instructive c'était cool et même moi je me souviens parce que du coup bah en fait c'était une scène où sans trop spoiler le truc donc mon personnage il était c'était moi en fait qui envoyait des ombres entre guillemets c'est très métaphorique mais en gros j'étais assise du coup et je voyais la scène et le combat justement où vous étiez c'était pas un contre 3 je crois que c'était un contre 2 ouais peut-être mode soit un contre 2 enfin je sais plus mais c'était un des combats un moment bah du coup bris il mourait et ça m'a vraiment fait rire parce que il y avait une scène sur jess genre un truc un peu intense où c'était un reste de combat enfin je sais plus ce que c'était il y avait une scène qui se travaille ce qui se c'était en travelling quoi donc travelling c'est sur des rails et tu as la caméra qui qui recule comme ça et bris il s'est genre réveillé parce que tu étais tu étais mort et tu t'es endormi sur le plateau non ça on peut raconter ouais cette anecdote ouais justement et en gros ouais bah en gros il était il était il était mort et un moment bah du coup il se réveille alors qu'on est en train de tourner il voit la caméra à côté la caméra elle recule et j'en bris il se couche sur à mesure de la caméra comme ça et c'était tellement drôle ça c'est une anecdote très très drôle c'est que en fait je crois au même moment on a vu un tournage de nuit avec enfin c'est le tournage et c'est sur une semaine du thé à des ondes mais une des nuits j'avais un autre tournage en même temps c'était la meute enfin non ça veut plus la meute colonie de l'apocalypse ou un truc comme ça non mais je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un truc comme ça et et on avait un tournage de nuit et donc bah j'avais fait déjà une journée de tournage après le tournage de nuit et le lendemain il y avait une autre tournée enfin vraiment j'ai enchaîné ouais et du coup on a fait notre scène de combat et en fait bah quand j'étais mort après bah il y avait il y avait des plans où forcément bah fallait pas bouger et en fait je me suis vraiment endormi genre j'étais mort et je suis resté à la place de mort et je me suis vraiment endormi mais pendant une heure au moins je pense facile nous on te réveillait pas on te laissait et vraiment je suis resté une heure par terre au sol bah dans ma position de mort je me souviens je me suis réveillé un moment c'est limite j'avais de la bave tu vois genre genre ah qu'est ce que je fais là et tout tu sais j'avais fait une nuit blanche j'étais éclaté et je me réveille je l'ouvre les yeux et là je voyais la caméra à 15h moi je fais ok et c'était vraiment très 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 drôle mais ouais c'était incroyable ce moment non vraiment j'avais beaucoup rire après j'ai entendu le coupé après j'ai émergé je me suis dit oh là qu'est ce qui vient de se passer mais non c'est vrai que c'était très très drôle cette à ce petit passage là c'était très marrant pareil sur le tournage parce que du coup la plupart des fins de jesse il avait tous les combats à faire et moi j'en avais un seul et je me sens c'est le plus gros tu sais c'était celui qui était le plus découpé et tout le plus en tension en fait on a mis vraiment de la tension de doux on s'était grave entraîné dessus et bah on a fait je crois une prépa de deux mois un truc comme ça sur le théâtre des ombres peut-être un peu beaucoup mais ouais facile un mois après pas pour tout le tournage mais un mois et demi tu vois un mois de prépa enfin on a quand même pas mal c'est beaucoup beaucoup de temps et du coup moi je me sens c'était vraiment la première fois qu'on me confiait un rôle avec autant de responsabilités surtout en cascade tu vois et et du coup j'avais mis beaucoup de pression sur le sur le jour de la cascade je me sens c'était le mercredi et c'était ouais il y avait énormément de pression sur ce sur ce jour là quoi mais on était hyper prêts avec jesse c'était hyper cool et du coup théo il avait mis un climat aussi sur le tournage de tu sais de calme où vous dérangez pas les acteurs vous leur parlez pas vous vous êtes tu sais enfin chacun fait son truc mais personne ne dérange les acteurs à part le réalisateur ou le régleur de cascade quoi parce que c'était dans la cascade et au moment on arrive juste avant de faire le combat personne qui parle c'est hyper silencieux on voit qu'il va enfin l'impression qu'il va se passer un truc de ouf et c'est juste avant le premier action genre tout le monde se met en place et tout bris il donne ses derniers conseils et dit bon bah voilà jesse alors là tu oublies pas sur ce coup machin 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 ok ok ouais t'inquiète t'inquiète jesse il parle presque pas tu vois moi je suis à fond je suis concentré et bris il vient vers moi il fait et solenne surtout t'oublie pas hein t'es qu'une merde ah ouais ce truc là il est resté et moi je m'y attendais tellement bas le mec il me lâche t'es qu'une merde et moi je fais ah ok d'accord et peut-être tu le prends tu sais t'es en mode ouais bris vas-y dis moi t'es qu'une merde ouah ouah et c'était moi ça m'a fait tellement rire après t'as théo qui a débarqué en mode pourquoi pourquoi vous rigolez et tout là on lui raconte et du coup même lui il n'arrive même pas à garder ce sérieux alors que tu sais il met un climat de calme il dit à tout le monde vous vous taisez tous et là bris il raconte une cannerie et tout le monde rigole enfin c'était c'était hyper mais du coup ça a grave détendu l'atmosphère et en fait non après c'est bien passé si bah si t'as compris t'as appliqué mon conseil quand t'as fait ta chute ah oui tu as fait une belle chute de merde qui a été bien coupé au montage parce qu'on la voit pas trop mais une belle chute de merde après elle avait un gros bleu comme à ça tout le coup ah ouais ah mais oui mais j'avais oublié du coup au final t'as appliqué ce que je t'ai dit donc c'est très bien t'es vraiment un bâtard non mais parce que genre je sais pas j'avais je crois j'avais un an de cascade dans les pattes à ce moment là un an un an et demi j'étais pas ouais franchement ouais j'avais un an on me dit dans l'oreillette que ça faisait dix ans que tu étais dans le métier non de d'ailleurs deux ans six mois on va regarder la va ouais non t'as raison t'as raison ça va être tellement coupé cette partie genre non mais en fait y avait une chute genre je sais pas moi je la captais pas et je me suis pas fait chier à la capter à l'entraînement ce qui fait que bah du coup quand on était sur le truc de la cascade de moi je t'inquiète je la fais je la fais je m'en fous et à chaque fois que je la faisais je me faisais mal et du coup c'est plus tu fais un truc mal bah plus ça va ça va vers le pire quoi en fait et du coup bah genre je faisais que de faire une chute de merde là et sur le tournage bah ça a pas raté je crois on l'a fait je sais pas combien de fois la prise mais minimum minimum six fois et minimum six fois ma chute elle était éclatée au sol quoi et ça en plus ça me saoulait de ouf parce que j'avais moi j'ai un gros bleu après sur la cuisse là c'était un truc de ouf mais du coup après j'ai appris à faire cette chute et maintenant je sais la faire c'est très bien c'est impressionnant quand même non mais parce que ça c'était une très très bonne expérience de tournage pour le coup bah c'était un un tournage où c'était c'était cadré on était bien c'était pas première vraie réalisation de thé aussi mais c'était une première pour beaucoup d'entre nous tu disais pour la comédie moi en termes de réglages ça a été un des premiers vrais trucs où j'ai réglé je m'occupais de beaucoup de choses sur le réglage même combat il y avait aussi réglage de la chute de jazz avec tu sais on avait prédécoupé les plans japonaises et tout donc vraiment dans toute toute la globalité de la cascade sur le projet et tout et théo en réalisation aussi premier gros gros sréal et donc ouais c'était ce tournage était vraiment formateur pour nous tous c'était vraiment très très bien puis en plus comme j'ai dit dans un contexte qui permettait pas de se développer à côté bah ça ça nous a permis en tout cas nous de nous maintenir et même de nous de nous évoluer ouais mais même aussi de fin je pense et il ya vraiment un truc solidaire entre nous qui s'est créé même sur tout le tournage il y avait une bonne ambiance de façon générale et en moi mais j'en garderai toujours un très bon souvenir parce que tu sais c'est genre une première expérience mais en plus elle s'est bien passée elle est positive de ouais voilà donc tu sais tu pars déjà un peu sur des bonnes bases mais du coup enfin dans les autres tournages qu'on a fait il y en a un qui m'a aussi particulièrement marqué qu'on a vraiment fait à trois donc théo bris et moi en fait théo bris et moi on a souvent travaillé ensemble un peu en trio ça s'est toujours très très mal passé à cause de bris mais mais forcément mais c'était le tournage de seul donc tournage intégralement cascade pour le coup ou là vraiment ça s'envoyait si moi j'avais j'avais de l'émotion mais ça c'est de l'émotion cascade genre c'est la douleur ou la haine donc tu vois et et ce tournage aussi c'était un truc enfin franchement franchement c'était une dinguerie c'était trop bien moi j'ai trop aimé le que soit le résultat pareil ou la prépa c'était trop trop cool à faire on a mis moins de temps bon après c'était le moins conséquent aussi mais on a mis moins de temps de prépa et tout mais le résultat est ce que ça ce qu'on a créé en tout cas c'était trop trop cool moi c'était hyper bien mais je me sens que c'est un peu un bourbier parce que en fait le truc c'est un faux plan séquence donc il se découpe en quatre plans mais du coup ça forme un plan séquence à la fin c'est pas trois mais une à quatre trois quatre trois quatre pour moi je ne rentre qu'à ouais ok 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 autant pour moi vous vaincu donc c'est un tournage où il y avait 4 4 plus seulement et en fait le truc c'est que le fin quand on s'entraînait pour le décor c'était hyper bourbier parce que théo nous avait décrit le truc il nous a montré un petit dessin c'est un petit croquis et il disait bon bah là ce petit carré là c'est un module enfin c'est la table là ce petit rond là c'est une porte là ce petit triangle c'est l'entrée et tu sais il nous montrait le truc et tout effet mais vu qu'on peut pas le faire on peut pas le faire en une fois on va trouver d'inverser le décor ou d'un moment dans la répète et puis on a fait le décor avec quatre chaises et une table genre ouais voilà des trucs qu'on a récup tu vois et du coup bah quand il quand il décrit le plan bah tous les deux on écoute oui 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 ok on commence à régler le truc et tout tu vois on fait plusieurs répètes même sur plusieurs jours et un jour bah théo il est pas là et du coup bah il nous laisse entre nous pour régler le truc et vrai c'est moi dans mode bon du coup voilà maintenant on va on va répéter cette partie avec le décor avec le décor ouais voilà on est dans quel sens et bris il me fait bah je sais pas moi je pensais que tu avais compris toi et moi je fais ah non non moi je pensais que toi tu avais compris ah moi j'avais compris ah bah du coup on fait quoi ah ouais on n'avait rien compris au décor mais je crois on l'a appelé du coup on a dit mais du coup c'est comment le décor parce que il a pété un câble en fait il m'écoute pas genre c'est quoi c'est au coeur mais clairement et juste moi j'avais toute ma confiance en bris je me suis dit c'est bon il il va il va comprendre et du coup il va m'expliquer il va me dire faire ça 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 bah en soi les actions et le déroulement on l'avait c'est juste que l'organisation du décor pour les répétitions genre c'était un bourbier ou enfin personnellement il comprenait rien tu vois parce qu'à un moment en fait le décor il s'inversait ouais et du coup il fallait que on inverse de place parce que je sais pas il y avait des problèmes de place dans la salle de répétition je sais même plus ce que c'était le truc mais c'était un truc et sur ce tournage moi j'ai appris la chute de table ah ouais ouais c'est vrai que tu la connaissais pas bah ouais c'est pas vraiment une chute de table c'est un truc où tu me balances là oui 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 ah oui c'est vrai où il y avait le porté je te propulsais et je faisais de la grosse merde mais vraiment genre heureusement qu'on avait le tapis quoi pour s'entraîner ouais mais tu souviens je mettais le coude enfin je mettais le bras là cette partie musculaire sur la table à chaque fois et tu avais un bleu même et à la fois j'avais un gros bleu en fait tous les temps que j'ai fait avec bris j'ai eu des gros bleus après et sa faute en vrai en vrai vraiment j'ai vraiment j'ai appris comment on faisait à ce moment là quoi parce que puisque je faisais de la dé après sur le tournage je crois que ça allait tu vois mais au début je faisais que de la merde ouais je me souviens en fait dès que t'arrives sur la table tu mettais ton coude pour t'amortir parce que j'avais peur enfin c'est soit le coude ou soit le triceps qui prenait et ouais à chaque fois il y avait un petit choc quoi mais on va s'allait non moi ce qui m'a surtout marqué à ce tournage je pense que tu sais de quoi je vais parler c'est qu'on commence le réglage et en gros moi j'avais énorme j'avais un fusil et elle elle était en gros c'était un truc genre c'est la stoffesse et elle c'était main nue enfin elle se faisait un peu poursuivre et elle allait elle allait perdre on va dire en fait qu'elle était en mauvaise posture et donc on commence ce réglage j'ai mon fusil je m'approche et ok je réfléchis à comment on peut amener le truc parce que bas un fusil contre main nue c'est compliqué mais après on est là en cinéma on est là pour régler les choses et donc je commence à réfléchir avec le fusil ce qu'on peut faire et tout je suis alléna vient voir petit mais en fait ce tournage c'est impossible je peux pas gagner contre un fusil c'est pas possible et elle était dépité pour elle le tournage genre il était mort c'était fini tu vois et là on s'est tapé une énorme barre en mode mais mais c'est aussi du cinéma genre pour régler quelque chose et vraiment c'était trop trop drôle comment tu m'as fiché mais je sais que tu as raconté cette anecdote c'était obligé c'était obligé non mais ouais mais en fait mais parce qu'en vrai genre si tu prends dans la vraie vie bon impossible je dirais pas mais c'est très très compliqué oui si tu te retrouves main nue contre quelqu'un qui a un fusil il y avait deux personnes en plus il y en a l'autre il y avait une machette oui c'est sûr mais après encore une fois c'est que c'est pas genre dans un désert où on te met face à face et oui bah là t'as peu de chance un truc c'est que bah il y avait du décor enfin après tu peux jouer sur sur l'effet de surprise te cacher machin enfin faire des trucs comme ça mais du coup on était en train de réfléchir à ça et le fait que tu dises mais en fait c'est pas possible genre d'office c'était vraiment trop trop drôle mais moi j'avais des questions aussi un peu plus sur les bas sur la cascade en soi ce que tu me disais que c'était pas du tout un rêve d'enfant de base le cascadeur je voulais savoir parce que d'accord le métier est difficile je ne sais pas avenant à la base alors en port tu as très envie mais c'est compliqué est ce que toi maintenant si tu te voyais la plus petit là comme tu es aujourd'hui que tu referais pareil où tu ferais des choses différemment enfin est ce que ça te fait rêver pour le petit bris que tu étais comme si comme c'était pas un rêve d'enfant à la base bah quand j'étais gauche je rêvais pas spécialement de ça en tout cas si à l'heure actuelle je savais que je voulais faire ça plus tard je pense que enfin en tout cas je connaissais ce métier là en étant petit je pense que j'y serais même aller encore plus rapidement tu vois c'est vrai même si je suis déjà rentré jeune je crois que j'ai commencé à me former au final j'avais 17 ans quelque chose comme ça donc c'est quand même plutôt jeune mais même avant tu sais j'aurais commencé déjà plus de gym plus de combat plus de plus de choses comme ça tu vois j'étais très multi sport mais sport plus en général sport co ou des trucs bah enfin truc plus classique style badminton foot des trucs comme ça quoi mais peut-être j'aurais un peu plus spécifié il ya des sports bah comme voilà le tout ce qui est boxe arts martiaux et sport de gym d'acrobatie etc qui sont quand même plus bas plus intéressante et plus comment dire utile voilà ce que tu fais voilà dans le métier de cascadeur donc j'aurais peut-être un plus dévié sur ces sports là à la base mais en tout cas enfin j'aurais pas changé mon métier actuel et toi quand tu étais petit c'était quoi ton rêve alors quand j'étais petit petit c'était paléontologue c'est vrai ouais c'est genre ceux qui cherchent les dinosaures ouais 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 je sais et vraiment c'était après c'est quand j'étais petit genre jusqu'à jusqu'à l'école primaire ou peut-être pas le collège mais mais voilà jusqu'à tard quand même et après on m'a dit ouais c'est huit ans d'études et tout j'ai fait ah ouais quand même et tout et puis et puis après bah je savais pas pendant longtemps je savais pas donc bah je regardais les trucs trucs qui bougent donc ouais voilà je te disais un stops et c'était pour faire quoi genre prof de sport en train de faire bah je les débouchés enfin les débouchés m'intéressaient pas spécialement j'ai regardé tu sais tout un parcours militaire potentiellement et tout mais pareil genre bon c'était pas un truc qui me repoussait mais c'est pas un truc qui m'attirait non plus tu vois donc c'est vraiment quand j'ai trouvé l'école de cascade j'ai vraiment eu ce déclic et genre le soir même je suis rentré je savais que je voulais faire ça tu vois et c'était vraiment immédiat tu vois mais ça ça a été un déclic pour beaucoup de monde je crois bah je pense aussi après le truc c'est que bah d'un côté c'est facile à vendre et en plus on te le vend bien ouais bah ouais de ouf donc bah tu vois des paillettes et de la lumière et tout et t'es en mode t'as envie d'y aller waouh c'est ça après tu te rends compte que le monde derrière il est quand même plus dur que ce qu'on t'a vendu à la base mais en tout cas moi ça me fera pas décrocher ça me fera pas décrocher de ça quoi ouais genre là aujourd'hui t'as aucun regret de ton choix de carrière c'est zéro regret enfin j'ai vraiment beaucoup de chance que bah mes parents m'ont soutenu aussi dans le projet mes amis ma famille et tout j'ai rencontré plein de gens incroyables et tout maintenant j'ai plein de potes issus de ce milieu et tout si je fais un rapport même de plus et de moins genre je peux clairement dire que je suis heureux dans ma vie tu vois même à l'heure actuelle tu vois y'a pas y'a des hauts et des bas forcément comme tout le monde c'est pas tout on va dire tout n'est pas rose ouais mais en tout cas actuellement moi je sais que dans ma vie je suis heureux je me porte bien tu vois et c'est enfin je sais que c'est une chance de pouvoir qu'on enfin admettre ça et de reconnaître ça tu vois est-ce que ça t'arrive de douter dans ce métier là ou même dans la vie en général pour ta carrière ou quoi que ce soit pas vraiment on va dire le doute il est forcément présent parce que bah rien n'est sûr rien n'est figé et tout et encore une fois même une blessure je sais pas tu sais ça peut intervenir à n'importe quel moment tu vois tu peux pas le prévoir voilà du coup tu peux pas ne pas avoir de doute tu vois mais je suis pas non plus en stress à me dire putain c'est chaud et tout est-ce que ça va marcher un jour et tout machin moi je suis intimement convaincu que bah que j'ai ma place en tout cas et je vais faire pour quoi enfin je vais tout faire pour quoi mais en tout cas j'ai pas de doute sur je vais pouvoir vivre de ça tu vois que je vis quasiment à moitié de ça maintenant et même bonne moitié enfin plus d'une moitié et mais je sais que prochainement bah quand il y aura l'intermittence et tout en plus machin bah ce sera ce sera ce sera good ce sera good quoi on se rappelle dans cinq ans et on refait pas de cascade même pas pour moi dans deux ans dans deux ans dans deux ans t'en vis intégralement pour moi dans deux ans même pas se trouve l'année prochaine tu vois moi ce serait trop bien ouais mais tu peux pas ne pas avoir doute mais en tout cas moi je suis confiant c'est plus ça c'est ça en fait les doutes ils sont ils sont présents mais c'est pas ça qui va t'arrêter voilà c'est pas c'est pas un truc qui va me freiner ou me stopper tu vois il faut juste en fait pour moi faut avoir conscience bah que ouais c'est pas simple ouais tu peux pas avoir tout ce que tu veux enfin qu'il y a des difficultés il ya des barrières il ya des choses mais bah si derrière tu t'accroches et que batte tu propose aussi quelque chose bas tu sais qui est à la hauteur bah tu peux enfin il ya quelque chose à faire tu vois il faut avoir conscience de ces choses là par contre exactement et même conscience de tes capacités aussi de ce que tu sais faire c'est ça puis pas non plus être trop sûr de toi parce qu'on voit non clairement se cramer aussi dans le milieu quoi ah oui bah c'est un juste milieu entre tout ça entre bas le savoir ce que tu fais ce que tu vaux pas surestimer et pas sous-estimer non plus voilà c'est vraiment un équilibre mais faut le trouver et ouais vraiment prendre conscience des choses c'est ce qui est le plus important je trouve tu dirais quoi quelqu'un qui aujourd'hui envie de commencer la cascade peu importe son âge que ça a un petit de 14 ans comme quelqu'un de 32 ans tu vois tu dirais quoi à cette personne bah qu'il faut être très motivé vraiment extrêmement motivé faire du sport faire beaucoup de sports parce que vrai il ya quand même j'en vois je trouve qu'on pas une hygiène de vie en tout cas pas adapté ouais genre bah enfin genre fumer entre guillemets déjà pour un sportif à la base c'est pas ouf et même enfin genre s'entretenir tu vois aller à la salle ou enfin ou faire de la musculation tu vois aller courir faire du sport tu vois se maintenir et c'est pas juste quand il ya un tournage bas je fais des répétitions et ça suffit pas juste à être à être bon tu vois répétition c'est bien pour la technique mais faut qu'aussi ton corps il puisse tenir sur la longueur et donc bah bien s'entretenir donc ouais je dirais ça être motivé se mettre en bonnes conditions physiques et et web à travailler travailler et travailler et pas lâcher et pas lâcher donc ouais motivation et effort mais c'est pas une question de chance ce milieu un peu quand même il ya quand même une part de chance j'ai pas enfin je pourrais pas te faire un pourcentage de travail motivation et chance mais la chance elle a quand même comme sa place elle a quand même sa place dans le sens où bas un peu comme dans la musique ou beaucoup de milieux artistiques tu peux être hyper bon genre ne serait ce tu vois les chanteurs c'est un exemple qui marche qui marche un peu plus c'est en tout cas ce qui est peut-être plus compréhensible mais tu as plein plein de gens qui savent bien chanter ouais mais bah il y en a quelques-uns qui sont des élus et qui qui sont des stars après tu vois et dont certaines sont incontestables mais certains ont juste bah une voix ou classique ou en tout cas une patte voilà qui est pas mal mais il y en a plein qui sont comme ça et juste bah ça se trouve ils ont rencontré la bonne personne au bon moment où ils ont eu la visibilité au bon moment ils ont fait un buzz où ils ont fait quelque chose et ça c'est un truc que tu programme pas c'est de la chance enfin il y a une part de chance une part de travail faut se montrer la chance elle se provoque aussi moi je enfin je pense aussi que la chance se provoque tu vois genre tu peux pas rester chez toi dans ton canapé ça et tu sais bien chanter et avoir de la chance que ça enfin genre on va dire tu peux avoir une chance mais elle est vraiment minime que quelqu'un bah qui va se démener qui va chanter dans les bars tous les week-ends et trucs comme ça tu vois enfin je donne un exemple mais mais en cascade bah c'est pareil donc pour moi tu peux être hyper bon dans ce que tu fais si jamais bah tu te montre pas où tu as pas de visibilité bah tu peux être hyper bon jamais ça se trouve on te repérera tu vois mais c'est pour ça qu'il faut rencontrer un maximum de monde enfin vraiment la chance c'est ça c'est faire des contacts et ses contacts peuvent peuvent potentiellement t'apporter un autre projet qui va lui faire un effet boule de neige et est apporté d'autres choses encore tu vois donc il ya quand même une part de chance qui est non négligeable je trouve là dedans mais cette chance peut se provoquer aussi tu l'as dit le truc de la bonne personne au bon moment ouais ça c'est un truc c'est vraiment combien de carrières ont explosé comme ça enfin je pense que c'est grave il ya trop d'histoires pour pour dire que ça marche pas tu vois ouais mais mais c'est ça c'est en fait si tu rencontres la bonne personne au bon moment mais que toi tu es pourri parce que tu es au canapé à rêver à tes trucs là tu as cramé ta chance tu as cramé ta chance mais aussi au moment où tu as rencontré cette personne et bah tu es prêt mais en fait tu as juste à cueillir la chance et ça va dans les deux sens il y en a ça se trouve ils sont très bons et ils crament leur chance parce que ben ils vont faire un truc nul sur le moment t et d'autres qui se trouvent sont éclatés mais hop coup de bol ils vont faire un truc bien au moment où ça va être vu et on va le prendre pour un génie alors que ça se trouve pas du tout tu vois et donc bah ça marche dans les deux sens mais bah il ya quand même un moment m un moment où faut faire le faut faire les choses et ce moment là bas c'est un peu une part de chance de des fois ça passe des fois ça casse des fois c'est pas vu des fois c'est vu enfin ouais donc qui a quand même la part de quand même la part de chanson pas dire que ça existe pas qu'il ya pas de chance dans ce milieu je suis d'accord mais en plus il y en a aussi en plus de la chance il ya la tchatch genre oui faut savoir aussi se vendre et savoir parler avec les personnes il faut savoir être sociable genre il ya tellement de paramètres qui sont en dehors du fait de tes capacités physiques juste c'est assez incroyable je trouve à mais de toute façon faut être hyper polyvalent enfin d'autant plus dans notre milieu il faut vraiment être bon sur tous les fronts que ce soit dans la communication bah voilà bah physiquement et techniquement sur ce que tu fais tu dois être aussi bas le haut top mais enfin faut rien laisser au hasard en fait vraiment essayer d'être le meilleur dans tous les domaines et même au delà de la cascade tu vois enfin je veux dire si de s'entraîner je pas la comédie on en parlait toujours et toujours quelque chose à entraîner tu vois la comédie la danse n'importe quoi tu vois et enfin après tu peux te spécialiser contenter que d'un truc mais en général bah tu t'enfermes dans ce truc là et après bah si ça te va ça te va tu vois mais en tout cas je sais que moi bah j'ai envie de toucher à plein de choses y'a beaucoup de choses qui m'intéressent en tout cas dans le milieu de la cascade et donc bah j'essaie de de m'exercer sur tout quoi la danse c'est un truc qui t'intéresse ah ouais carrément la danse je pense que je pense qu'on va parler assez de danse comme ça parce que un truc qui m'intéresse avec la danse qui a rallié bris et la danse c'est qu'on avait fait une fois ça m'a rappelé ce que tu t'en as parlé là de la danse mais on avait fait une fois un événement là pour un chanteur qui c'est du johnny là ah oui oh non tu vas pas raconter ça si si je vais raconter ça en gros c'était un truc où bah y'avait je vous fais un peu le contexte c'était sur une musique un slow un truc de slow ouais fallait qu'on fasse un slow tous les deux parce qu'en fait le l'artiste il faisait enfin en gros on devait venir sur scène bris et moi danser un slow après le chanteur il volait en gros la copine de bris ça plaisait pas à bris et donc la copine c'est moi en soi et du coup bris s'y ramener c'est ouais ouais t'es birre et après ça se battait sur scène quoi donc c'était hyper cool comme comme expérience parce que nous on était assis genre au premier rang du truc et vraiment il y avait chanteur devant nous vraiment assisté au spectacle on a fait ça deux soirs de suite donc c'était assez assez sympa plus franchement je faisais rien genre vraiment c'est vrai que tu n'avais rien à faire pour le coup je me levais j'avais dansé je participe enfin juste je regardais quand le concert tout le temps tout le long quoi et est en fait c'était un peu un truc de vieux on va se mentir j'avais la moyenne d'âge là bas c'était pas autour des 40 50 ouais alors le gars sur scène il envoyait des mères une énergie de malade quoi était les gens dans un seul c'était un peu un peu plan plan quoi et du coup bris et moi c'était un peu mis en tête de faire les chauffeurs de salles ouais j'en ai qu'ils nous disaient enfin des qui dès qu'ils chauffaient un peu le truc on était premier à à taper dans les mains à faire à faire enfin je sais pas à hurler à chanter et tout et il ya eu un moment lunaire et je crois que je suis la seule témoin de ce moment parce qu'un moment du coup c'était c'était le chanteur il chantait et nous on était à fond on était debout à ce moment là même parce qu'on avait réussi à faire lever la salle et le chanteur il s'est arrêté pour pour laisser les gens chanter avec lui sauf que personne n'a suivi sauf bris du coup il était debout comme ça face au chanteur et il fait quelque chose de tennessee c'était tellement long même le chanteur sur zone il était en mode et il m'a regardé fait ouais c'est ça moi je pensais que tu parlais pas de ça moi je pensais que tu allais parler du moment où justement il m'a piqué ma copine donc solenne et lui sortent de scène et en fait moi c'est le moment où je me vénère et en fait voilà il y avait un moment où je vois là je devais m'énerver avant d'appeler mesvire et parce que lui je sais plus de changer je sais pas ce qu'ils faisaient en fait non c'est voilà la musique se finissait et en fait à la fin de le micro et enlever sa veste c'est ça il devait donner le micro enlever sa veste et partir de scène avec avec sa copine en gros enfin du coup ma copine et du coup moi je devais rester sur scène en mode qu'est ce qui vient de se passer et après m'énerver et donc bon déjà c'est un moment où t'es tout seul sur scène t'as pas de micro t'as pas de texte t'as rien c'est juste du jeu corporel donc pas un truc hyper facile à la base et du coup je commence à faire genre qu'est ce qui vient de se passer et tout et vas-y je m'énerve et tout tu sais je m'échauffe un peu et bon ça commence à être long et tu sais je le vois lui en plus tu sais les personnes tout le monde le voit sur scène et moi je le vois lui en face dans les coulisses et tu sais bon déjà c'était un peu long et là je vais commencer à revenir je me dis bon enfin parce que bon je j'étais un peu à court d'idées tu vois après avoir fait genre ça oh qu'est ce qui vient de se passer machin énervé et tout j'étais à court d'idées et il revient sur scène et là il fait demi-tour et je me dis putain qu'est ce qu'il se fait et du coup je résume mais vraiment c'était 30 secondes je pense mais déjà 30 secondes c'est long et ça m'a paru une éternité sur scène à être tout seul à faire comme ça et en fait c'est parce que je crois il avait oublié de remettre sa chemise dans son pantalon et il a encore perdu 10 secondes et 10 secondes sur scène j'étais comme un tocard comme ça tout seul et c'était un moment très 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 long et après il est venu après j'ai appelé mes sbires on s'est battu s'est bien passé et tout machin mais en tout cas la scène du milieu là oh là là c'était c'était interminable je sais pas le public comment il a ressenti mais bon en tout cas moi c'était très 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 on avait deux amis à nous dans le public à ce moment là et je peux vous dire qu'ils sont bien foutus de ma gueule en tout cas d'ailleurs j'ai la vidéo je vais peut-être la mettre pour illustrer les propos mais en fait c'est ça en gros le gars jusque enfin tu sais il allait poser sa veste et son micro ça c'était réglé donc toi tu jouais un peu ça c'était réglé c'était normal il revenait ça s'était réglé aussi et en fait il est parti parce qu'il avait une obsession pour ranger son pull dans sa ceinture et il me le disait à chaque fois il dit il faut pas que j'oublie pour la cascade faut que je range mon pull sous mon pantalon et tout et du coup en fait quand il allait vers toi de toute confiance et il a fait genre mon pull et il est revenu vers moi et il fait moi j'ai oublié le pull et moi je te voyais je t'emmène mais bris bris j'étais hyper en un truc c'est du coup j'essaie oui mais tu sais lui il était là tranquille et je voyais bris qui faisait le pingouin sur scène ah c'était incroyable c'est vraiment aussi un moment lunaire non franchement on a vécu des trucs ensemble c'était top on est on est peut-être pas potes à tes yeux mais en vrai on a vécu des trucs comme non mais d'ailleurs en parlant d'anecdotes je pense on peut en venir à au concours d'anecdotes parce qu'en fait sur ce podcast cad je lance ce qu'on bat du coup le concours d'anecdotes c'est à dire que bris et moi on va tous les deux raconter une anecdote d'ailleurs ce sera le cas de tous les invités pour les prochains podcasts et je vous laisse vous en commentaire décider de laquelle est la meilleure à vos yeux donc voilà vous élisez la meilleure celle qui vous semble la meilleure donc bris si tu as une anecdote je te laisse commencer pour ce concours du coup alors c'était sur un tournage donc c'était boyerland en gros c'est la même production que fort boyard donc cette fois ci au lieu de dans le fort ils avaient monté un espèce de parc d'attraction et avec une grande roue manège etc enfin voilà et non n'était employé dessus avec Mehdi donc on avait fait déjà une journée en mode crash test pour tester les attractions donc bah on testait surtout le boulet humain fin le canon humain et c'était surtout pour ça qu'on était là à la base donc on avait fait on avait fait le truc ça s'était bien passé tout machin donne nos consignes et tout ils ont mis un technicien dedans il s'est blessé et on fait au lieu de de virer l'attraction ils nous ont laissé on a été rappelé en fait pour le jour du tournage et en gros ce qui se passait c'était bah l'équipe des stars bah tirer ce devait tirer sur une cible et celui qui marquait en gros qui mettait dans le mille il déclencher son homme canon et après ils avaient gagné et voilà donc ça leur faisait des images ils viraient pas leur truc ils aient mis deux mois à construire et puis en vrai c'était c'était assez cool quoi en gros c'est des canons tirés avec deux élastiques très puissant et on faisait une en saut de 12 mètres à peu près dans l'eau quoi et en plus il faisait bien froid je crois que c'est genre deux degrés avait du gel et tout sur les matelas et tout dans l'eau dans l'eau limite il faisait plus chaud que dehors limite ok mais je sais qu'il faisait bien bien froid en tout cas et bref donc voilà on était bas sur le sur le set on attendait notre tour et tout et là en fait tu as une des candidates enfin des candidats des invités donc c'est que des guests des stars un petit peu et c'était une miss france je saurais pas dire laquelle une rousse enfin voilà qui vient nous parler avec Mehdi et qui nous dit oui vous faites quoi et tout machin c'est t'as pas discuté on dit bon on est cascadeur on va faire les hommes canons machin trop bien et tout enfin bref si on échange et tout non un peu saucer en mode web il sera ça va nous parler stylé et tout c'était grave saucer et et après donc à part et là juste derrière elle s'est il y avait une meuf qui était avec elle je sais pas ce qu'elle faisait tu vois et qui vient de moi je dis ouais vous devez pas parler au candidat et tout non non vous a enfin vous devez pas leur gâcher la surprise vous devez pas vous adresser à eux et tout déjà sur le contrat il y avait aucunement marqué qu'on devait pas parler aux comédiens et tout et en soit c'était pas vrai tu vois et en fait elle commence à nous allumer et tout et nous c'était un pas nos premiers tournages mais en tout cas c'était la première fois qu'on travaille avec cette prod et tout et tu sais on n'aime pas être mal vu tu vois et du coup avec médium était en mode oh putain c'est la dé tout ce qu'on a connerie machin et là t'as un autre mec qui arrive et qui nous réallume derrière aussi genre ouais faut pas parler aux comédiens machin non 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 et il commence à nous embrouiller à nous dire exactement la même chose que la fille de devant genre ouais c'est bon on a compris tu vois enfin c'est bon mais on est mal on a assez mal tout et tu sais genre les mecs en fait c'était troisième assistant parapluie c'est genre non mais c'était c'est des gens qui ont genre zéro valeur entre guillemets sur le plateau tu vois sans être méchant tu vas t'attirer les fous non mais sans être méchant mais c'est genre tu sais celui qui tient la couverture de machin et voilà mais enfin en tout cas quelqu'un qui n'a pas la légitimité pour nous dire vous n'avez pas le droit de parler machin ce qui n'était pas vrai au final parce qu'après je sais plus on a vu l'assistant prod on a dit ouais en fait machin c'est le mec quasiment le plus important non c'était même je sais plus c'était le chargé de prod de de tout le truc donc un des mecs qui est quand même hyper important sur le sur le set nous disons on s'en fout et tout machin et c'est juste eux bah je sais pas ils avaient un pic d'ego je sais pas ils voulaient ils étaient frustrés voilà et du coup avec les médias au début on était trop mal et après et après on s'est dit bon en fait ça va chill chill quoi mais ouais du coup le contraste de voir on s'est fait aborder par Miss France et tout stylé machin et après derrière à se prendre deux douches froides par des inconnus nous a bien ça c'était bien marrant du coup vous avez reparlé à Miss France derrière ou pas ouais après d'ailleurs on a parlé même avec Eric Antoine et tout enfin ouais d'accord en fait après c'était hyper cool tu vois mais j'avoue que sur le moment ça fait bizarre tu sais quand tu parlais tu sais un des premiers tournages tu parlais tout machin t'es content de dire ce que tu fais derrière on dit ouais tu dois pas parler à machin tu dois pas parler à machin tu fais tu prends que des claques dans la tête désolé et voilà sinon c'était très drôle en vrai l'expérience après c'était très très bien je crois que j'ai vu les photos vous avez mis ça sur install il y a pas longtemps non ? oh si c'était à longtemps quand même ah non je suis bête non c'est moi je me suis renseigné sur toi et du coup j'ai vu les photos où t'as un drapeau comme ça d'accord ouais non c'est ça bah j'ai j'ai zappé mais oui oui t'es un homme canon ouais et je me suis posé la question de dire mais c'est quoi ce truc ah tu t'as bah j'avais pas j'avais certainement vu à l'époque où tu l'as mis tu sais mais ça m'a pas marqué ça m'a pas marqué bah voilà bah je t'ai raconté l'histoire ok ah cool ouais mais du coup moi mon anecdote c'est un aveu Brice oula j'avoue j'avoue il y a un truc qui s'est passé tu ne le sais pas et du coup je vais te l'avouer ici même en gros c'était un jour dans l'école on avait fait une grosse 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 journée tir et et en fait on était censé bah enfin moi j'avais une mission c'était en fait à la fin d'une journée de tir tu as tous les chargeurs ceux qui sont tirés et ceux qui sont pas tirés donc comment ça se dit déjà les cartouches tu parles ouais les cartouches inertes et cartouches voilà c'est ça les cartouches inertes et les cartouches enfin les percutés et pas percutés tu vois et moi du coup j'avais pour but bah de tout tout enlever des chargeurs pardon et ensuite l'étrier inertes pas inertes quoi sauf que à ce moment là je ne savais pas qu'il y avait des enfin j'avais que des chargeurs pour moi qui a été bah pas inertes justement genre qui était plein du coup et du coup bah hop je fais mon taf tac 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 je déboule les cartouches à fond et tout sachant que la boîte en question où il y a les cartouches je crois c'est 2500 il y a écrit 2500 tu vois 2500 cartouches dedans et du coup je fais mon truc et je crois qu'à ce moment là c'est toi qui y passe et qui me dit ouais Solène du coup tu fais bien attention à faire les cartouches inertes et pas inertes et moi je suis en mode bah oui Brice t'inquiète et là tu passes et je fais mon truc tu vois et je suis en mode putain mais c'est quoi ce que j'ai dans la main là et je vois le chargeur et je me dis oh merde c'est un chargeur de cartouches inertes et je regarde l'autre et je fais c'est aussi un chargeur de cartouches inertes et je regarde un autre et je me dis ça c'est pas un chargeur de cartouches inertes ça veut dire qu'en fait tout ce que je viens de faire là il y en a des inertes et il y en a des pas inertes oh la catastrophe et là je suis en mode oh le boulet humain et du coup bah si je suis en mode tout se passe bien sachant que c'était un rush on remballait tout tu vois c'est la fin de session fin de journée enfin tu sais le truc où il faut aller vite tu vois moi du coup je fais genre de rien souvent quand je fais de la merde je fais genre qu'il s'est rien passé et genre j'ai mon tas de 2500 cartouches et je me dis bon bah il n'y a plus qu'à tout trier alors que vous voyez les cartouches inertes ça se voit à peine il faut regarder vraiment enfin il faut le regarder quoi c'est des cartouches c'est petit quoi et du coup bah je me dis bon je vais quand même pas faire ça toute seule et du coup je fais Valie Valie viens j'ai une mission pour toi tu sais je suis un peu en mode superviseuse je vais te donner une mission à faire et tout et elle fait ok vas-y dis-moi explique-moi je fais bon du coup je t'explique là j'ai des chargeurs inertes et j'ai des chargeurs pas inertes en fait l'idée c'est qu'il faut trier les deux donc voilà tu vois le tas de 2500 cartouches oh la la ta mission un pouce pour Valie en tout cas merci Valie merci Valie big up à Valie j'ai dit ta mission enfin notre mission parce que je vais pas te laisser toute seule quand même c'est de trier les cartouches inertes et pas inertes et Valie elle comprend très vite ce qui s'est passé Valie c'est le genre de personne qui capte vite elle dit non mais Solène les cartouches là c'est toi qui as foutu toutes les inertes dans les pas inertes et en plus enfin le danger en fait c'est parce que j'ai pas dit ce que c'est le danger mais en fait le danger c'est que tu vois si tu mets une balle qui est déjà percutée dans un flingue qui va tirer des trucs qui sont pas percutés enfin qui sont percutés ou pas percutés c'est pas pareil tu peux faire des incidents de tir et genre si t'as genre je sais pas moi une cartouche c'est pas la loterie les tirs c'est pas la loterie tu peux pas c'est pas de la roulette russe faut pas que ça tire une fois sur deux ouais voilà et quand t'es dans un tournage tu peux pas faire enfin il faut que ça marche à tous les coups si tu niques une prise et après bah derrière c'est toi il y a des explosions et puis c'est au moment de tirer ça tire pas ouais super en plus tu peux pas être sûr de tes cartouches puisque l'autre débile elle a fait de la merde tu vois et du coup je dis à Valie bah voilà il va falloir trier les trucs et Valie elle capte très vite elle fait mais Solène c'était pas toi qui étais censé trier les inertes et pas inertes je me suis peut-être trompée j'ai peut-être mis les pas inertes dans les inertes enfin bref j'ai peut-être mis tout dans le même panier et du coup genre là elle fait oh la panique sauf qu'à ce moment là Valie elle sait c'est déjà trop tard elle sait elle a signé parce que tu vois elle sait elle peut pas me laisser dans la merde sinon ça va être sa faute aussi tu vois et du coup on prend la boîte et on met tout sur la table et là on trier une après l'autre on trier on trier on trier ça nous prend des plombes bah bah il est 2500 mais c'était énorme et un moment tu passes et tu fais ça va vous faites quoi là et moi je fais ça te regarde en fait et du coup tu pars c'est bon j'ai fait fuir Brice parce qu'à cette époque c'était Brice enfin c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui en tant que coach il nous donnait un peu les trucs à faire quoi genre t'étais le superviseur et moi je t'écoutais et du coup tu dis bon bah vous faites quoi et moi j'étais en mode j'étais grand balai fort et toi t'as fait oh 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 et du coup t'es parti il y a un de nos coach qui est passé derrière et qui a rien capté un deuxième coach qui est passé qui a rien capté tous les élèves ils venaient en mode oh vous faites quoi et moi j'étais en mode bah on fait notre travail ouais c'est ça le truc c'est que comme t'es en train de travailler bah tu en soi on peut on va pas dire oui mais enfin c'est bizarre tu poses pas de questions ouais c'est ça et ouais j'étais remballé et je me suis dit oh j'ai quand même une grosse bâtarde parce qu'il m'a donné une mission j'ai fait de la grosse dé et après je l'ai remballé sale et tout mais quel connasse du coup voilà c'était mon aveu Brice mais ok en vrai ça va dans le sens où tu sais c'est pas où t'as fait de la merde et après genre tu fermes la boîte et hop c'est fini tu vois tu sais si j'ai fermé la boîte non mais tu sais que je pense il y en a qui ont fait des trucs comme ça tu vois et qui sont passés inaperçus ah mais moi j'ai fait ça parfois mais je vais juste pas le dire tu vois non mais oui mais genre qui ferme la boîte et ouais mais tu vois là ça aurait été grave tu vois on va dire si tu ranges pas le cutter au bon endroit vas-y on s'en fout tu vois ouais mais genre les trucs comme ça tu vois c'est quand même important donc si je suis sûr qu'il y en a qui auraient fermé la boîte et genre après c'est pour ça que tu te retrouves avec des problèmes tu vois non mais ça m'est enfin en vrai moi j'ai déjà fait des grosses grosses merdes et je l'ai jamais dit à personne tu vois je le dis quand il y a prescription quand il y a plus aucun risque genre là tu vois et 2500 cartouches je suis sûre je les ai toutes vues je les ai toutes rayées je suis sûre qu'il y a zéro inerte dedans tu vois c'est bon j'ai réparé mon erreur et merci Vali franchement du fond du coeur si tu regardes ces épisodes merci Vali donc voilà c'était ma petite anecdote donc maintenant dans les commentaires n'hésitez pas votez pour l'anecdote qui vous semble la meilleure et Brice c'est pas fini encore j'ai pas te lâcher parce que j'ai un dernier truc sur ce podcascade et je vous l'annonce à vous aussi en fait je lance la saison podcascade avec à la fin un défi podcascade et en fait le défi podcascade tu as le droit de l'accepter ou pas et ah oui aucun invité n'est au courant qu'il y a un défi à la fin donc personne ne peut s'attendre à quoi que ce soit sauf Théo qui est à la caméra et qui a fait des défis avec moi et est-ce que tu es prêt à entendre le défi que je t'ai réservé ouais vas-y dis-moi parce qu'il est il est salé en vrai en vrai avoir une émotion c'est qu'on y a on y a pensé avec Théo en vrai on y a pensé c'est un peu bâtard mais bon mais bon en vrai te faire ouais c'est trop dur ouais c'est beaucoup trop dur un truc la plus mesurée un truc dans tes cordes donc pour l'anecdote bah Brice pour moi je vais te faire un peu un compliment bouge toi les oreilles je trouve que c'est quand même une des personnes les plus les plus compétentes dans mon entourage entre guillemets en cascades et donc et c'est pour ça que je te propose de tester une nouvelle cascade c'est faire une chute d'escalier dans un escalator stylé mais je relève totalement le défi ça te tente vraiment ? carrément franchement je suis contente parce que moi j'avais peur parce que il y a un monde où j'ai appelé ma mère tu vois et je lui ai dit ouais pour Brice je vais faire un truc de ouf faire une chute d'escalier dans un escalator et fait non mais Swann moi j'ai vu des vidéos où les gens ils se sont fait broyer devant leurs enfants tu vas tuer Brice pareil tu es en mode si à ce qu'on va juste le tuer quand il m'a dit ah ouais c'est de la balle ça et tout et moi je me suis dit en vrai je pense c'est dans tes cordes ok donc voilà je suis très contente que tu acceptes ce défi ok stylé de ouf ok cool bah écoute c'est sur ce je crois qu'on va on va finir le podcast code donc merci beaucoup ça m'a vraiment fait plaisir bah de rien c'était très cool c'était super sympa de se remémorer toutes nos petites histoires ouais carrément et puis moi j'ai vraiment apprécié ce premier épisode j'espère que bah vous aussi vous avez apprécié ce premier épisode et mon invité même si c'est Brice quoi mais bon c'est des choses qui arrivent quoi ouais et bah merci Brice et vous je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne c'était SwannVDS à très bientôt ciao Sous-titrage FR ?